Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Maintenant, je vais te parler d'un truc, un petit investissement qui s'appelle un accordeur. Donc une petite boîte comme ça, ça peut coûter 20 euros. Ça va te permettre d'accorder. Sinon, encore mieux que ça, tu as le téléphone, tu as ton smartphone. Tu peux en fait télécharger des applications gratuites qui vont te permettre d'accorder ta cordemuse. Mais après, les applications gratuites pour la cordemuse, des fois, elles ne sont pas super top. Il y en a quelques-unes. D'ailleurs, je pourrais t'en partager. Mais voilà, sinon c'est une histoire de 5 euros. Tu peux t'accorder avec un accordeur qui va te dire précisément si tu es juste ou si tu n'es pas juste. Mais je tiens à te mettre en garde avec les accordeurs. Moi, pour ma part, ça fait depuis des années que je n'utilise plus d'accordeur pour accorder ma cordemuse. Parce que je trouve que c'est un petit peu retardé le problème. En fait, tôt ou tard, tu vas forcément être obligé de savoir si ta cordemuse est juste ou pas. Tu ne vas pas être sans arrêt avec ton accordeur pour vérifier. Et d'ailleurs, même si tu es un accordeur, je serais surpris de savoir comment les gens font pour être accordé, avoir les bourdons accordés sans savoir à l'oreille s'ils sont bons ou pas. Parce que si tu débutes, j'entends des gens, des personnes qui débutent, ils me disent « Ouais, Franck, c'est bon, ma cordemuse est accordée. » Ils me disent « Ouais, c'est bon, mon chanter, là, j'ai vérifié. Je joue. Je mets à 445 Hz. C'est bon. L'aiguille, elle est là quand je fais un si bémol. Nickel. » « Allez, du coup, j'ai réglé mes bourdons à 445 Hz aussi. Nickel et tout. Et je suis accordé. C'est bon, Franck. » Et bien non, c'est impossible. C'est impossible, en fait. Je t'explique pourquoi. De base, tu vas être accordé, oui, sur ton si bémol à 445. Mais si tu joues avec ta cordemuse, avec la poche complète, d'accord ? Et avec les bourdons complets. D'accord ? Et avec les bourdons complets, je précise. Parce que si ce n'est pas avec les bourdons complets, ça veut dire que quand tu vas rajouter les bourdons, évidemment, il va falloir l'air que tu avais besoin pour ton chanteur. C'est une chose. Mais tu auras aussi besoin de l'air que consomment tes bourdons. Et forcément, si tu rajoutes tes bourdons, ta cordemuse a tout de suite aggravé puisqu'il va falloir plus d'air pour aller dans les bourdons. Donc oui, tu peux être accordé sur ton si bémol à 445. Par contre, je suis désolé, mais si tu accordes à la bouche tes bourdons comme ça, que tu souffles dedans et que tu vérifies 445, malheureusement, on n'a pas la même pression quand on souffle à la bouche que quand on souffle dans la cordemuse. Quand on souffle à la bouche, on a une pression qui est naturellement plus élevée, plus importante, plus forte. Et c'est pareil, si tu accordes ton chanteur à la bouche comme ça, tu vérifies 445, quand tu vas prendre la cordemuse, en réalité, tu seras beaucoup plus bas. Tu ne seras pas calé avec ton accordeur, d'accord ? Donc effectivement, avec un accordeur, avec une application, tu vas pouvoir peut-être, en jouant naturellement, accorder ton si bémol, ta tonique. Tu peux même accorder toutes les notes sur 445 Hz sur le chanteur. Oui, tu pourras le faire, bien qu'il y a certaines notes, tu vois, ce n'est pas super précis. Mais les bourdons, enfin, je ne vois pas comment, tu ne peux pas, enfin, tu as le bourdons qui sonne, tu ne peux pas en même temps mettre la cordeure et regarder. Enfin, c'est hyper compliqué. Et en plus de ça, tu seras obligé de jouer, tu vois. Tu seras obligé de jouer, sinon ta pression ne va pas être la même et ça va faire varier d'accord. Donc voilà, moi je trouve qu'en fait, la cordeure, c'est une fausse solution, d'accord ? C'est une solution quand on débute, on a envie de faire les choses bien. Enfin, mais le problème ne sera pas réglé en fait parce que tôt ou tard, tu vas devoir être capable de développer des compétences qui vont te permettre de savoir si ta cordeuse est juste ou non. Et il va falloir que tu saches accorder ta cordeuse parce qu'encore une autre chose que si tu ne le sais pas, je te l'apprends dans cette vidéo, tu peux être accordé comme ça à froid avec ta cordeuse qui n'a pas joué, tu l'accordes bien au début, mais qu'est-ce qui va se passer dans 5 minutes ? Dans 5 minutes, ta cordeuse va devenir plus aiguë. Globalement, ton chanteur est épourgant. Donc, tu vas devoir régler tes bourdons plus aigus. Donc voilà, la première raison pourquoi je n'aime pas qu'on utilise un accordeur pour s'accorder, c'est tout simplement, vous n'allez pas être parfaitement accordé si vous vous accordez tout seul. C'est même sûr que vous ne serez pas parfaitement accordé. Vous pourrez avoir un accord, c'est vrai, un peu dégrossi, ce sera toujours mieux que rien, je pense. Allez-y quand même. Mais voilà, ne croyez pas que vous allez être accordé à 100% sûr, d'accord ? Parce que voyez bien, si vous observez les grands groupes, qui c'est qui accorde ? C'est un mec qui ne joue pas, c'est un mec qui est derrière et pas son accordeur, derrière le bourdons, sur des situations réelles, des gens qui sont vraiment en train de jouer, ils sont en train de jouer des morceaux. Parce qu'il faut faire attention quand on s'accorde, quand on ne fait que s'accorder, on a tendance à souffler différemment que de la manière dont on a l'habitude de souffler quand on joue. Et ça, ça peut faire varier l'accord également. Et deuxième raison pourquoi je n'aime pas qu'on utilise un accordeur, c'est tout simplement qu'à chaque fois qu'on utilise un accordeur, finalement, on ne s'autorise pas à progresser en termes d'accord, tout simplement, purement et simplement. C'est-à-dire que c'est un peu la solution facile, on ne se prend pas la tête, l'accordeur va nous dire si on est accordé ou pas, on ne réfléchit pas, on ne forme pas son oreille, on n'éduque pas son oreille, finalement. Bon, on se doute bien que c'est un peu plus agréable à l'écoute, mais on ne fait pas le travail, on ne fait pas travailler notre oreille, du coup, si on se sert d'un accordeur. Et c'est dommage parce que, c'est-à-dire que le jour où vous n'avez plus de piste sur votre accordeur ou, je ne sais pas, vous ne l'avez pas avec vous, vous ne seriez pas en mesure d'avoir une corde mousse juste et c'est très dommage. Donc, pour cette raison, pour les personnes qui souhaiteraient développer des compétences, avoir des connaissances pour accorder une corde mousse de A à Z, et ça, peu importe le modèle, peu importe la fréquence à laquelle vous jouez sur votre corde mousse, si vous jouez toutes les semaines ou plutôt une fois par mois, j'ai créé une formation complète assez intensive qui va vous permettre de développer des compétences pour accorder une corde mousse à vie, d'accord ? Une fois que vous les avez, ces compétences, c'est à vie. Et en plus, j'ai créé un plan étape par étape, c'est vraiment un plan d'action. C'est plein d'actions à faire, des points de contrôle à vérifier dans l'ordre. On fait dans l'ordre. Par exemple, le premier point de contrôle, avant d'accorder une corde mousse et de toucher les notes du chanteur ou les bourdons, on va vérifier dans un premier temps si la poche ne fuit pas. Ben oui, c'est un premier point de contrôle. C'est là-dessus. Après, on enchaîne les points de contrôle, on descend. C'est un petit peu un contrôle technique de la corde mousse finalement. Mais voilà, il faut enchaîner les étapes. Et puis à la fin, vous allez obtenir de toute manière une corde mousse qui aura un bon son, qui sera juste. Tout simplement parce que vous aurez respecté un plan précis. Évidemment, je vais vous dire quoi faire. Et vous allez voir dans la formation, il y a un module pratique avec une corde mousse qui n'a pas eu depuis un an. Donc moi, je rencontre un certain type de problème. Je rencontre certaines difficultés. Et à chaque problème, à sa solution. C'est pourquoi j'ai également créé des vidéos théoriques qui vont vous aider. Si vous ne rencontrez pas les mêmes problèmes que moi, j'ai eu avec la corde mousse qui n'a pas eu depuis un an dans la formation, ça peut peut-être être l'inverse. Et du coup, là, je dis également quoi faire. Qu'est-ce qu'il faudra faire dans ce cas de figure si c'est l'opposé ? Quelle action il faudra faire dans ce cas-là ? Donc si cette formation t'intéresse, que tu souhaites progresser en accord réellement, que tu as envie d'être autonome, tu n'as plus envie que quelqu'un t'accorde ou de t'embêter tout simplement avec un accordeur, je pense que cette formation est faite pour toi. C'est un réel investissement. Ça vaut vraiment le coup, je pense. En tout cas, c'est l'une de mes meilleures formations en corde mousse que j'ai créée jusqu'à aujourd'hui parce que tu as vraiment un plan précis. C'est ce que je fais tout le temps, en fait. Si tu veux, à chaque fois quand j'ai une corde mousse, ça fait longtemps qu'elle n'a pas joué. Ou à chaque fois que je souhaite m'entraîner pour un concours, il faut que la corde mousse ait un son nickel. il faut que l'accord soit stable, il faut qu'il ait un son joli, il faut que la corde mousse soit facile. Je fais ça tout le temps, je fais cette série d'étapes et à chaque fois que je m'en sors, à chaque fois que j'obtiens un truc pas trop mal. Bon, je pourrais te mettre un extrait. Au début, le son, il est pourri. A la fin, il est bien. L'accord de mousse est praticable, elle est accordée. Il n'est pas non plus ouf le son, il n'est pas excellent parce qu'il ne faut pas abuser. La corde mousse n'a pas joué depuis un an. Il faut, voilà, moi je le dis souvent, le meilleur entretien du corde mousse, c'est de jouer régulièrement. Donc, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de secret. Il va falloir continuer à jouer progressivement comme ça pour améliorer le son. Voilà, donc si ça t'intéresse cette formation, le lien est dans la description. Et moi, je te dis à la prochaine, soit dans la formation ou dans une prochaine vidéo YouTube. Ciao !